on va continuer cette fois ci c'est pas un dessert on revient à paris on change de chef il s'appelle casimir moison il est à la maison dorée on est à la fin du 19e siècle et puis là il ya un compositeur d'opéra italien encore une fois qui cartonne qui fait quasiment sa carrière en france c'est rossini et rossini il est gros et il est gourmand et il est gourmand et il est gros et puis il mange et puis il se régale mais finalement il n'a jamais assez tout d'un coup il demande au chef casimir et lui dit tu sais quoi ton tour de dos il est excellent là mais tu veux pas rajouter du foie gras et puis de la sauce de viande dessus et puis des truffes et puis des morilles le chef est quasiment horrifié parce que tous ces ingrédients ensemble il n'a jamais fait donc il va le faire il va s'exécuter tourne d'eau sauce au foie gras foie gras mori truffe madère il a un petit peu honte d'amener un truc pareil donc du coup il va l'amener dans le dos des clients donc du coup ça va s'appeler le tourne d'eau rossini et du coup il n'a pas en avoir honte parce que ça va cartonner et tout le monde va vouloir la même chose je pense qu'aujourd'hui on en mange beaucoup moins des tourne d'eau rossini on arrive à saty alors tourne d'eau rossini musique poire belle hélène opéra pêche melba cantatrice eric saty eric saty je sais pas si vous savez mais il a fait un morceau qui s'appelle trois morceaux en forme de poire en fait c'est debussy qui dit à saty un jour tu devrais faire attention à la forme de tes morceaux la forme d'un morceau c'est dans une forme sonate on commence par un mouvement rapide un mouvement lent enfin voilà on mélange un petit peu je dirais les architectures sonores pour construire quelque chose de progressif et saty il est toujours un peu sur le même tempo un petit peu toujours sur des tempos un petit peu lent comme ça et il change jamais de tempo entre ses morceaux alors pour écouter debussy pour lui signifier je vais prendre ton avis et je vais soigner la forme de mes morceaux il a écrit trois morceaux en forme de poire saty il était un peu fou fou il avait un rapport avec la nourriture un peu bizarre par exemple il voulait manger que du blanc il disait qu'il mangeait que des oeufs du blanc d'oeufs du sucre de la graisse d'animaux morts des os râpés du veau du sel des noix de coco du poulet des navets du fromage blanc les moisissures de fruits et de la salade de coton c'est bon ça bonne salade de coton il ya plein de points comme entre la musique et la cuisine quand quand un groupe joue ensemble et que ça marche bien les anglo-saxons disons it's cooking ça mijote une jam session c'est quoi c'est une session de confiture non en fait c'est quand on fait le boeuf ensemble le boeuf encore alors faire un boeuf c'est à cause du boeuf sur le toit qui était un club un cabaret au début du 20e siècle où tous les musiciens se réunissaient pour jammer aussi donc il faisait de la confiture au boeuf sur le toit c'est quoi le comment le chef appelle ses feux il appelle ça un piano encore une fois il ya plein d'analogies non seulement au niveau du mix mode niveau des ingrédients qu'on met pour que un arrangement pour qu'une orchestration devienne incroyablement belle on parlait de jazz on parlait de cuisine j'ai envie de vous jouer le plus grand des jazzmans français le plus grand des chanteurs qu'on avait nos garrots et avec cette chanson qui s'appelait les mains d'une femme dans la farine alors peut-être qu'on pourrait plus chanter ça aujourd'hui parce que mieux encore que dans la chambre je t'aime dans la cuisine rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine quand tu fais la tarte aux pommes poupées tu es divine rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine voilà le texte est un tout petit peu rétrograde mais la musique était tellement cool un tout petit peu Oh, ça m'a donné faim. J'y vais. Salut.